Il existe de nombreux ouvrages qui proposent des références parallèles à un verset biblique donné. Sur Accordance, vous pouvez notamment consulter cette base de données qui s'intitule Comprehensive Crossrefs. Vous voyez qu'il y a des références, par exemple ici pour Jean 3,16, on en propose un Jean 4,9, mais aussi des références dans la littérature extra-biblique, les pseudépigraphes, Nakamadi, les manuscrits de la Mère Morte, et tout ça s'ouvre assez facilement. Imaginons que vous souhaitiez faire des recherches par vous-même pour essayer de voir quelles sont les allusions ou les parallèles entre deux textes donnés. Par exemple, vous souhaiteriez savoir toutes les allusions ou citations d'Esaïe 53 dans le Nouveau Testament grec. Là, on a deux corpus qui doivent être de la même langue, donc on va faire la recherche à partir de la Septante. Ici, on est dans la Septante. On va rentrer la référence ou le corpus qui nous intéresse, donc là, c'est Esaïe 53. Et ensuite, on va faire une recherche dans mon Nouveau Testament grec, une recherche avec cette fonction qui s'appelle « Infer ». Pour cela, je vais ici stipuler que c'est bien dans la Septante que j'ai ouverte auparavant que je veux faire ma recherche. Et je vais indiquer le nombre de mots que je souhaite en commun avec un verset d'Esaïe 53 et un verset du Nouveau Testament grec. J'en veux ici six en commun. Je lance ma recherche. Et vous voyez, on me propose un certain nombre de résultats, neuf versets en tout. Vous voyez qu'en Jean 12, 38 ou en Acte 8, 32, 33, ce sont clairement des citations, des Aïe 53. Toutefois, en Marc 6 ou en Luc 8, ce n'est pas certain qu'il s'agisse de citations ou d'allusions au texte des Aïe 53. On a plutôt des petits mots, vous voyez, qui sont cités en rouge, qui sont des mots courants en grec. Donc c'est peut-être plutôt un hasard qu'il y ait ces parallèles-là. Sous-titrage Société Radio-Canada